Il y avait cette question de virer de l'indice qui m'a tout de suite intéressé. Alors pourquoi ? Parce que bon, ça c'était ma... J'apprenais des maths tout le temps, donc je cherchais à faire des maths. J'étais d'ailleurs déjà à Orsay à ce moment-là. Et donc j'ai beaucoup bénéficié du contact, non pas des vieux, mais des jeunes. C'était les jeunes mathématiciens, il y avait des topologues, il y avait des symplecticiens. Il y avait l'Odenbach aussi qui était là, il y avait Sikoraf, il y avait comme topologue, il y avait Bonaon. Il y avait Fati, il y avait des systèmes dynamiques. Et donc je déjeunais avec eux, j'étais dans le même bureau, j'apprenais des choses, des choses, des choses. Théorée de l'indice, je l'ai appris par eux. Fati, vous l'expliquez, les classes caractéristiques, tout ça. J'avais le livre de géométrie contemporaine de Novikov et Fomienko, qui est une merveille ce livre. Trois volumes, c'est ça. En Russie, c'est en français, c'est traduit en français. Il y avait une traduction française de ces livres russes, faite en Russie, traduction qui n'était pas du français en réalité. C'était un français particulier. D'ailleurs, même les Russes me disaient, on appelait ça le français ou l'anglais de Moscou. C'était un français particulier. Et ce livre de Novikov et Fomienko était extraordinaire parce qu'il y avait un contenu. Les têtes de chapitres étaient très intéressantes, mais tout était faux. Il n'y avait pas un résultat pratiquement démontré correctement. Rien, donc, ça donnait... Non, mais c'est fantastique des livres comme ça. Si vous savez les utiliser, parce que quand même, vous apprenez des maths, vous voyez qu'il y a des choses dedans, les classes caractéristiques, la théorie de Yang-Milz, tout ça. Mais littéralement parlant, tous les théorèmes plus ou moins étaient faux. Donc, je suis tombé sur cette question de la singularité et de la chaleur en temps petit, cette singularité qui existe, qui n'existe pas, etc. Et je me suis dit à l'époque, ce qui paraissait naturel, si il y a ça comme ça, il doit y avoir une interprétation probabiliste, ça va être intéressant de regarder les choses du point de vue probabiliste. Donc, j'étais avec Mayava, j'allais à son séminaire, j'étais pas son élève, j'allais à son séminaire régulièrement, et je me rappelle, j'ai discuté un soir, je me disais, vous avez cette question quand même de singularité, il m'a dit, oui, ça c'est une vraie question, mais je ne sais pas, je me dis, moi, non, non, je ne sais rien du tout. Et puis, donc, il n'y a pas de solution. J'ai entendu cet exposé à l'exposé d'Athia, dans lequel il expliquait une chose qui est assez simple, que vous, si il arrive, vous connaissez peut-être, c'est l'idée suivante, c'est que si on prend la méthode de l'équation de la chaleur pour l'indice d'un opérateur de Dirac, à t fixé, et qu'on interprète les choses de l'intégrale fonctionnelle, donc on peut, de manière rigoureuse, on peut l'écrire comme un terrain d'une mesure sur l'espace des lacets, sur l'espace des lacets continue. Bon, non, et cette mesure est invariante par l'action de rotation. Ça, c'est à peu près immédiat, ça ne sert à rien du tout, l'espace des lacets continue. Mais la chose que, donc, expliquait Athia, qu'il avait lui-même appris de Witten, c'est qu'il fallait interpréter cette mesure brownienne sur l'espace des lacets, non pas comme une mesure, mais comme une forme différentielle. Alors, pour un probabiliste, mesure, forme différentielle, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un vrai problème de savoir ce que c'est qu'une forme différentielle qu'on intègre sur l'espace des lacets. Maliafé avait passé sa vie à essayer de définir ça. Bon, c'est très compliqué, il y a des problèmes d'approximation de tout type, tout ça, etc. Mais si on fait ça, et si en plus on transforme les choses de manière, de manière pas seulement non rigoureuse, mais de manière qui vraiment n'existe pas, c'est-à-dire qui, par exemple, suppose que des lacets browniens sont d'énergie finie, alors qu'ils sont tous énergie infinie, que tout cela d'or BL2 est toujours infini. Mais si on oublie tout ça, on arrive à ce moment-là, non pas à l'intégrale d'une forme différentielle, mais l'intégrale, non pas d'une mesure, mais d'une forme différentielle, et d'une forme différentielle qui est essentiellement fermée. Donc elle n'est pas fermée au sens classique, elle est fermée au sens équivariant. Pour l'action naturelle de S1. Alors ça, ça veut dire que le formé, par l'équation de la chaleur, la formule d'équation pour l'indice de l'opérateur de Dirac, déjà a été fixée. Sur l'espace des lacets, c'est déjà l'intégrale d'une forme fermée. Et si en plus à cette forme fermée, dans ce contexte-là, on applique les formules dites de localisation en cohomologie équivariante, qui disent que certaines intégrales de forme fermée, avec ces opérateurs d'équivariants, elles se localisent sur les points fixes, sur les zéros du champ de vecteur. Et si on applique ça formellement, formellement, on s'aperçoit que les zéros du champ de vecteur, c'est la variété elle-même, et on calcule la contribution des points fixes, on a une inverse d'une classe de l'air, on a calculé l'inverse d'une classe de l'air, cette classe de l'air, c'est la classe de l'air du filet normal, normal et de dimension infinie, on fait de la décomposition en série de Fourier naturelle, on a un produit infini, et si on regarde la contribution, ce que c'est cette expression, ce produit infini, c'est le produit infini de Blaschke pour la fonction à chapeau-chort. Et donc, on arrive à la théorème de l'indice, de Tassinger, sans faire aucune asymptotique, c'est-à-dire sans faire du tout t tendant vers zéro, pas du tout par un argument d'analyse, mais par un argument d'algèbre. Et surtout avec cette idée que dans l'équation de la chaleur à t fixée, il y a déjà en quelque sorte un contenu covologique à la formule elle-même, sans aucune asymptotique du tout. Alors, pour moi, donc j'ai entendu cette exposition de Tathia, si vous voulez, j'étais probabiliste, analyste en quelque sorte, et on va les estimer, il faut mettre des estimations, on va majorer les trucs, tout ça, un argument d'algèbre pur qui dit que tout ce travail de plombier ne sert absolument à rien, et qu'en réalité, si la formule de l'indice est vraie, c'est par l'argument cohomologique qui se passe au niveau de l'espace délacé lui-même. C'était une grande chose qui m'a beaucoup perturbé. Je pense que j'étais le seul, en réalité, à être perturbé comme ça. Je pense que Maliava n'a pas du tout été perturbé, ça n'a pas perturbé, il a dû continuer à penser que le topologue raconte n'importe quoi, mais moi, ça m'a perturbé. Parce que, pourquoi c'était perturbant ? Pour moi. Parce que si quelque chose comme ça était vrai, d'abord, et c'était certainement vrai, parce que la conséquence était vraie, donc on n'était pas en face d'une réalité spéculative, c'est une chose, un théorème, qui était en quelque sorte démontré comme ça. Ça voulait dire qu'aucun des mécanismes techniques ou des techniques que je connaissais, qui était la manipulation du mouvement brownien avec tous ses accidents, le fait qu'il n'est pas régulier, qu'il n'est différenciable de nulle part, en réalité, essentiellement, tout ça ne servait à rien, littéralement parlant, mais qu'il y avait des choses de nature purement algébriques qui étaient cachées dans cette pagaille brownienne et que la théorie classique des probabilités ne permettait même pas de concevoir, même pas de penser. Par exemple, dans ces histoires de localisation en comodologie équivalente, c'est essentiel que l'action de S1 soit différenciable. Vous avez une action de S1 différenciable. Sur l'espace des lacets, c'est infini, l'action de S1 par rotation est différenciable. Sur l'espace des lacets, qui sont à peine continues, il n'y a aucune action différenciable. Le champ de vecteur qui engendre l'action n'existe pas. C'est le champ de vecteur vitesse-distribution dont la norme L2 est infinie. Or, toute la théorie est basée sur le fait que la norme L2 du champ de vecteur qu'on regarde est finie et la formule de localisation est faite comme ça. Donc, c'était très embêtant pour moi. Donc, moi, personnellement, j'ai ressenti ça comme une... Je me suis dit, quand même, c'est pas possible. Mais en même temps, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à trouver là parce que si j'arrivais, en quelque sorte, à donner un sens à tout ça, mon but n'était pas de chercher à rendre rigoureux ce qu'avait raconté Athia Wittet. Absolument pas. Ça, j'avais déjà compris que c'était le mauvais point de vue. C'était de dire, non pas chercher à le rendre rigoureux, mais déjà à l'utiliser. Bon. Donc, j'ai commencé comme ça, dans cette direction-là, qui est une direction nouvelle pour moi. Donc, Athia avait montré le cas des spinners tout seuls. Dire un coopérateur sur les spinners purs. Et donc, ce que j'ai fait, moi, j'ai fait ce que je pensais être une petite étape, qui était de, d'abord, je pensais démontrer que ça n'était pas vrai pour les spinners généraux, que toute cette histoire cohomologique ne marchait pas, que c'était une plaisanterie, etc. Et en réalité, j'ai démontré le contraire. C'est-à-dire que je suis arrivé au contraire, et non seulement à ça, mais je suis arrivé à la construction d'un... En quelque sorte, en tirant les choses de l'analyse de l'opérateur de Dirac lui-même, a écrit la formule de l'analyse générale comme étant l'accouplement, dans l'espace de l'acet, de deux objets. Le premier objet, qui était l'objet d'Athia, ou d'Obiten, disons, qui contenait l'énergie du lacet, et qui, lui, produisait par localisation le H-Apojor, et un deuxième objet, qui, tautologiquement, devait être un relèvement du caractère de Tchern, mais de la forme caractère de Tchern. Mais là, effectivement, cette forme-là, elle était produite par un mécanisme absolument pas trivial, c'est-à-dire que la construction du relèvement naturel, du relèvement de la forme caractère de Tchern sur la variété, en une forme équivariante sur l'espace de l'acet, était faite avec une précision et une subtilité extraordinaires. Ce n'est pas moi qui l'avais fait. C'était juste en décryptant, algébriquement, en quelque sorte, avec un point de vue d'algébriste, ce que fait l'analyse. Donc, il y avait cette construction de ce caractère de Tchern, et donc, dont le principe, j'essaye juste d'expliquer le principe, c'est de dire que, en quelque sorte, sur une variété de dimensions finies, le groupe structurel, c'est un groupe de type unitaire, U2N, etc., sur l'espace d'élacet, le groupe structurel est le groupe d'élacet du groupe, le groupe de jauge. Ce groupe de jauge a une algèbre de Lie, qui est une algèbre d'opérateur différentiel, d'ordre 1, c'est essentiellement des connexions, c'est d'espaces de connexion, vous devez savoir ça, au-dessus de S1, ça, ça forme une algèbre de Lie, et il y a des objets invariants là-dessus, puisqu'en théorie de Charnveil, on cherche à construire des objets invariants, et c'est donc des traces de monotromie, des objets naturels invariants, c'est les traces de l'onomie. Et donc, si on mettait tout ça ensemble, on avait une courbure de ce fibré-là, qui était à valeur dans l'algèbre de Lie, c'est-à-dire d'une algèbre d'opérateur différentiel, dont on construisait la trace de la monotromie, qui, entre parenthèses, lorsque de l'acier trivial, ça faisait une exponentielle, trace d'exponentielle, mais ça donnait une forme canonique qui représentait le caractère de Charnveil. Il se trouve que, moi, en quelque sorte, j'ai démontré le contraire de ce que je voulais faire. Je voulais démontrer que cette histoire d'Yatia ne marchait pas, que c'était un accident, et je démontrais le contraire. Et non seulement je montrais ça, mais, en quelque sorte, je montrais qu'il y avait une compréhension algébrique, purement algébrique. Donc, je me suis dit, très rapidement, mais ça, je vais essayer de comprendre si c'est comme ça, ça doit entraîner beaucoup d'autres choses. Parce que si c'est comme ça, ça veut dire que l'analyse, après tout, c'est pas que je vais essayer, avec de l'analyse, de faire de la géométrie, c'est d'essayer de décrypter dans les objets d'analyse qui existent, leur contenu géométrique, de manière à en faire ce que je veux, moi, qu'ils fassent. Alors, en même temps, il y avait Quillen qui s'était intéressé à cette question-là. Quillen, moi, vous ne le savez pas, avait été le rapporteur de mon article sur cette histoire de comodologie équivariante. Lui, il avait un intérêt pour ça qui était d'un intérêt à lui, parce qu'à ce moment-là, il était déjà en train de travailler sur les superconnexions, etc. Donc, il m'a dit qu'il avait été le rapporteur. Quand je suis allé aux États-Unis, il a discuté avec moi, il m'a posé des questions sur cet article. Et je me suis très vite rendu compte que je commençais à entrer dans un autre monde, que ce n'était pas mon monde à moi. Donc, évidemment, je devais apprendre tout le temps. Je devais apprendre beaucoup de choses. Et je me souviens, c'était Michel Weig et Nicole Berling qui m'avaient posé la question. Donc, en théorie des représentations, vous avez ces deux types de formules pour le caractère. Vous avez les formules de Kirillov et les formules de Nefschetz. Et, d'un certain point de vue, ce qu'elles avaient montré, Berling et Weig, c'est que les deux formules étaient liées par des arguments de localisation au comologie équivariante. Alors, moi, comologie équivariante, j'étais doublement motivé. Pourquoi ? Parce que je savais que la localisation au comologie équivariante était responsable du théorème de l'indice lui-même. Pour elle, ce n'était pas ça le problème. Pour elle, ce n'était pas ça. Mais pour moi, c'était ça. Donc, j'ai été passionné par ce problème. Et donc, la question qu'elle m'avait posée était celle de savoir est-ce qu'elles m'ont vraiment posé les questions comme ça ? Elles m'ont posé les questions comme ça. Est-ce qu'on peut donner une preuve directe à l'aide d'opérateurs de Dirac du passage de Nefschetz, une preuve directe des formules de Kirillov sans passer par les formules de localisation classique en comologie équivariante ? En d'autres termes, les formules de Nefschetz se font par les méthodes théoriques l'indice tédant vers zéro les techniques classiques d'Athia-Singer habituelles ou d'Athia-Singer-Bot, etc. Et puis après, en utilisant la délocalisation peut arriver aux formules de Kirillov. Donc elle m'a demandé est-ce qu'on peut arriver au cure-Kirillov directement ? Moi, ce problème-là, ce n'était pas que le problème technique m'intéressait en tant que tel. Ce n'était pas le problème qui m'intéressait. C'était la question comologie équivariante. Ça veut dire qu'il y a deux comologies équivariantes qui sont en jeu. Il y a la comologie équivariante de Kirillov ou de Berlin-Vey et il y a la comologie équivariante d'Athia-Bot-Tel. Et moi, je vais les mettre ensemble. Je vais essayer de voir si je peux mettre ces deux choses-là ensemble. Et donc, c'est ce que j'ai fait, effectivement. C'est ce que j'ai fait. Alors, comment est-ce que je l'ai fait ? Il faut dire que j'avais développé une technique de démonstration des formules de localisation comologie équivariante qui s'inspirait de ce que fait l'équation de la chaleur pour le théorème de l'indice. Donc, ces formules de localisation comologie équivariante, c'est des formules de dimension finie. Il y avait des quantités de démonstrations qui existaient. Il y a des quantités qui avaient des démonstrations qui existaient basées toutes sur des principes différents. Mais ce que j'ai trouvé, moi, c'est que l'équation de la chaleur elle-même faisait une telle démonstration. C'est-à-dire que l'équation de la chaleur, là, pour le coup, comme objet, ce qu'elle faisait, si ça avait un sens ce que fait l'analyse, c'est qu'elle réalisait en quelque sorte en dimension infinie la meilleure preuve possible des formules de localisation en comologie équivariante. C'était la meilleure preuve possible. Et c'était tellement la meilleure preuve possible qu'elle pouvait être utilisée elle-même pour démontrer les formules de lien entre Lachette et Kirillov. À partir de là, la question des annulations extraordinaires de Théry de l'indice n'était apparaissée également dans le contexte des formules de localisation. Dans le contexte des formules de localisation, c'est dire, dans ce contexte-là, c'est dire qu'on peut définir une suite de courants dépendant d'un paramètre et qu'il y a une limite quand elle est envers zéro. C'est juste ça. Et l'existence de cette limite, c'est une existence universelle qui a lieu sur n'importe quel espace géométrique de dimension finie, mais qui a aussi lieu sur l'espace des lacets. Donc, en réalité, la géométrie combologie équivariante classique et la géométrie de l'espace des lacets, maintenant, dans le problème qu'elle me donnait, c'est un endroit où les deux choses allaient communiquer. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai repris ma preuve du théorème de l'Addis, enfin, du théorème de l'Addis, ma compréhension de la preuve via cette méthode universelle de localisation en combologie équivariante. Je l'ai appliquée au contexte de Berlin-Weil qui consistait juste à remplacer le champ de vecteur vitesse par le champ de vecteur vitesse plus un champ de vecteur engendrant une isométrie, l'isométrie de Kirilov. Donc, c'est encore une isométrie. Il y a encore des formules de localisation en combologie équivariante. Et si on travaille correctement, on s'aperçoit que pour faire ce qu'elle voulait faire, eh bien, il fallait modifier l'opérateur de Dirac juste un tout petit peu. Lui rajouter une multiplication de Clifford. Il fallait remplacer l'opérateur Dirac par D plus C de K. ensuite travailler un peu, choisir le bon multiple de Cédoca, faire tête en envers zéro et j'avais Kirilov. J'ai laissé ça et donc, j'ai parlé à Michel Véryne, donc l'importance des conversations aussi, il m'a dit mais attends, si tu sais faire ça, tu dois pouvoir faire le théorème de la liste des familles parce que ça, ça commence à être lié à le théorème de la liste des familles. Je connaissais le théorème de la liste des familles. Je connaissais le théorème de la liste des familles, j'avais bien compris. J'ai compris tout de suite que ce que j'avais fait, en réalité, c'était une forme de démonstration du théorème de la liste des familles dans un contexte où le groupe structurel de la vibration est un groupe compact, c'est un cas particulier, mais ce que je faisais sans le savoir, c'était cette perturbation de D plus C de K. Le C de K, en réalité, correspond dans la superconnexion de l'Evichivita que vous connaissez peut-être avec le C de T. Il y a une histoire de C de T qu'on rajoute dans le contexte particulier, ce C de T, c'était juste le C de K. K, un champ de vecteur. Mais moi, je ne savais pas ça. À ce moment-là, je ne savais pas. Donc, elles m'ont dit d'une chose. D'une part, tu dois maintenant t'attaquer au problème de la liste des familles parce que là, ça devient un problème sérieux. Là, ça devient un problème sérieux. Bon. Et, il y avait en même temps, mais j'ai eu une chance phénoménale, mais il faut dire, j'ai eu une chance phénoménale, mais en même temps, je m'étais mis dans la situation, dans cette situation-là, de dire, je suis maintenant en situation entre deux mondes. Je suis entre le monde dans le monde des probabilités, d'abord classique, en quelque sorte, des probabilistes, et puis je suis dans un autre monde aussi qui est le monde théorème de l'indice. Je sais que les deux communiquent. Je suis plus ou moins à savoir comment ils communiquent ou pourquoi, et comment, pas seulement conceptuellement, mais techniquement. Je savais techniquement, à certains degrés, où était la communication. Alors, je suis tombé sur l'article de Quillen, sur les superconnexions. J'ai vu cet article, j'ai vu cet article, dans lequel, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait unifié la formule pour l'indice d'un opérateur de Dirac, avec supertrace exponentielle de moitié des carrés, et la formule, pour le caractère de Tchern, trace exponentielle de moitié des carrés. Même trace exponentielle carré. Trace exponentielle carré. Donc, superconnexion, pour moi, c'est absolument naturel. Et là, je me suis lancé sur ce problème de théorème de l'indice des familles. Pourquoi ? Parce que tout de suite, j'ai fait ce pari en me disant, si le théorème de l'indice est démontré par qu'homologie équivariante, la version en famille doit être juste une version d'intégration dans la fibre. Il doit y avoir une intégrale dans la fibre sur l'espace d'élacé quelque part, parce que le théorème de l'indice des familles, en réalité, c'est le même théorème que le théorème de l'indice habituel. Les formules sont exactement les mêmes. À la fin, on remplace une intégrale d'une classe caractéristique ou d'une forme par l'intégrale dans la fibre. Donc, si la réponse est obtenue comme ça, ça veut dire que l'objet dont on va partir, c'est-à-dire ce qui va remplacer la superthase exponentielle de moitié des carrés, va être quelque chose qui va correspondre du point de vue de l'analyse à cette intégration dans la fibre. Mais si c'est ça, mais Quillen m'a donné l'instrument qui va me permettre de construire cet objet, où maintenant, c'est l'opérateur de Dirac qu'il faut trouver. Voyez, j'étais parti d'une situation dans laquelle l'opérateur de Dirac était donné, il est là, il est là déjà, à la situation dans laquelle il faut construire un objet qui est la superconnexion des vitivitans. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là ? Tout de suite, en jouant dans cette idée de jouer entre les deux, je me suis dit, si ce que je dis est vrai, c'est un pari, mais il doit y avoir une version d'intégration dans la fibre, des versions de localisation en comologie équivariante. Après tout, la localisation en comologie équivariante, ces formules existent, donc il y a pas une version d'intégration dans la fibre au lieu de dire j'ai une projection équivariante, j'ai un truc équivariant en haut, équivariant en bas, et je veux démontrer une formule de localisation avec deux, exactement de la même manière, mais les intégrales, les intégrales dans la fibre. Évidemment, ça marche. Et la méthode de démonstration est la même. Et donc, je me suis dit, mais donc, essentiellement, l'objet que je veux construire qui est devenu cette superconnexion des vits civitains, mais il est là, mais où est-il ? Où est-il ? Il y avait cette question de savoir, je sais où il est, mais je ne sais pas où il est, parce qu'en réalité, l'analogie, il faut encore la fabriquer. Alors, l'intégration dans la fibre du point de vue comme le chiffre qui variante, comment on la fabrique l'intégration dans la fibre ? On la fabrique par limite adiabatique. Vous savez ce que c'était que limite adiabatique. Si on veut calculer l'intégrale dans la fibre d'une forme, on fait la limite adiabatique en rendant une forme sur la base très, on concentre. Donc, c'est absolument clair. Ce qu'il faut partir, c'est partir de l'opérateur de Dirac total, prendre le théorème de l'indice pour l'opérateur de Dirac total et passer à la limite. Et à ce moment-là, je dois avoir un objet limite, mais ça va être la superconnexion, ça va être la bonne. Moi, à ce moment-là, je ne me rendais pas compte du tout que Quillen cherchait à résoudre ce problème-là. Je ne savais rien du tout. Absolument rien. J'étais dans mon coin. Je travaillais jour et nuit. J'avais des formules extrêmement compliquées pour le carré de cette superconnexion. Je ne comprenais pas ce que c'était, etc. Il y avait des termes de partout. J'avais 80 pages de calcul. Il faut dire que j'étais sous une pression. Non, mais je voyais bien que j'étais sous pression. Alors, pourquoi vous étiez sous pression ? Je ne sais pas très bien pourquoi vous étiez sous pression, mais je me sentais sous pression qu'il y avait quelque chose de très intéressant qui était vraiment incroyable. Et donc, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. J'ai démonté le théorème de l'indice d'Ephème. Alors là, j'avais un sentiment d'avoir fait quelque chose quand même qui était un peu plus. Mais là, tout de suite, si vous avez le théorème de Chertveil, théorie de Chertveil en dimension infinie, tout de suite, vous avez les transgressions. Vous avez les classes de Chan-Simon. Vous avez tout de suite l'idée secondaire. Vous avez le formalisme secondaire. J'ai assisté à l'Arbeit de Sagung à Bonn, un exposé de Quillen sur la théorie du déterminant qu'il venait de développer. Mais d'abord, il a parlé en première partie de ce que j'avais fait sur le théorème de l'indice des familles. Donc moi, j'étais assez content quand même, parce que c'était lui qui en parlait comme ça. Il a posé le problème du déterminant en disant certainement, on doit arriver aussi à avoir une théorie beaucoup plus générale que le théorème que j'ai fait, etc. Et donc, tout de suite, ça, j'ai tout de suite compris que c'était... Mais à partir du moment où on avait les théorèmes de la théorie de Chan-Veil qui marchait pour ces trucs en dimension infinie, que pour le déterminant, il suffisait de transgresser en quelque sorte. Il y avait ce formalisme de transgression à la Chan-Simon, ce qui allait me donner la forme de connexion sur le déterminant immédiatement, sans rien faire. Vous voyez ? Et il y a eu cette observation-là. Et puis la deuxième opération que j'ai faite, mais ça, je l'avais faite aussi en même temps, c'est que l'invariant état que vous connaissez, l'invariant état qui apparaît comme ça comme une définition un peu miraculeuse, dans le formalisme des superconnexions de Quillen, c'est juste une formule de transgression. On prend la forme de superconnexion de Quillen et on écrit cette forme, on calcule son D sur DT comme étant le D de quelque chose. On applique la formule, on a le racine de T D dans l'opérateur de Dirac, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de T fois D. On prend Chant-Simons, on intègre et on a un invariant état. Et donc, l'invariant état tout de suite apparaissait naturellement dans un formule de transgression complètement naturelle en quelque sorte. Il n'apparaissait pas du tout comme dans le théorème d'Athia-Pathodissinger, comme une contribution bizarre, mais comme une chose nécessaire qui venait de la théorie de Schoenweil. Voilà. Donc j'ai été embarqué en fait dans un programme à partir d'un point de vue qui était le point de vue d'un probabiliste qui connaissait bien les probabilités mais qui était ignorant de la géométrie, obligé de l'apprendre extrêmement vite, extrêmement vite et de tout de suite travailler en disant j'ai deux mondes, le monde de l'intégrale fonctionnelle que les physiciens manipulent mais pas complètement, pas vraiment, le formalisme d'intégration ou même la homologie Q-variante. Moi qui construis ce dictionnaire peu à peu et je me suis dit mais là, je vais pouvoir inventer des choses nouvelles. Donc en fait, c'est pour ça que je me suis embarqué dans cette histoire d'indice des familles et de la théorie du déterminant, etc. Et comment vous commencez à travailler avec Gilet Soudé ? Alors, comment j'ai commencé à travailler avec Gilet Soudé ? Alors, ça aussi, si vous voulez, d'abord, j'ai fait mon travail sur le déterminant, sur la question du déterminant. Donc, c'est un travail que j'ai fait avec Fride, un travail qui s'est passé dans des conditions un peu compliquées parce qu'on était aussi sous pression d'une certaine manière. Il faut dire à ce moment-là, tout le monde tendait à travailler sur les mêmes problèmes, c'est des problèmes ouverts. c'était clair que techniquement, là, j'avais une avance à cause des super-connexions, de toute cette affaire-là où je mettais quand même les annulations, tout ça. J'avais travaillé beaucoup là-dessus, je comprenais bien ce qui se passait. Alors, pourquoi Gilet Soudé ? parce qu'il y avait l'article de Quillen, cet autre article de Quillen. Il faut voir que moi, je n'ai pas du tout travaillé comme si j'étais tout seul. J'étais là, mais il y avait Attia d'un côté, il y avait Quillen de l'autre et tous ces gens-là travaillaient en m'apportant énormément et Quillen a fait ce deuxième article qui était sur la théorème de courbure pour les surfaces de Riemann. Un article qui était un article de trois pages, pourtant je m'appelle, publié dans une revue, il faut le dire, une revue russe, et donc, sous prétexte que c'était en russe, il n'y avait pas de détails essentiellement, je ne sais pas si vous avez lu l'article, c'est très compliqué à décrypter, c'était évidemment très intéressant. Pourquoi ? Pourquoi cet article est arrivé ? Pourquoi Quillen d'abord a fait ça ? Quillen a fait ça parce que Falting, ça venait de démontrer la conjecture de Mordel, la conjecture de Mordel passée par la construction de métriques sur le déterminant de la cohomologie des surfaces de Riemann. Ces métriques qui sont appelées les métriques de Faltings, il les construisait à l'aide de propriétés axiomatiques, en particulier, vérifiant, disant, si on a de bonnes métriques, par suite exacte sur les fibrés ou sur les faisceaux correspondants, la métrique doit se comporter de telle ou telle manière. Bon, Quillen avait vu ce truc de Faltings et s'était dit mais moi j'ai une méthode plus directe ou directe de construction de métriques qui était encore en utilisant le déterminant du Laplacien des physiciens et il avait démontré un théorème de courbure dans une situation qui était une situation qui était celle qu'elle était, c'était une surface de Riemann fixe où les modules, c'était les modules des fibres en droite ou des fibres vectorielles, je ne sais plus, holomorphe et donc il démontrait un théorème de courbure et encore une fois ce que j'ai compris moi, c'est ma compréhension, c'est que j'allais pouvoir mettre ensemble ces deux choses de Quillen, c'est-à-dire que Quillen avait fait les superconnexions d'un côté et le théorème de courbure de l'autre. C'est clair que Quillen s'intéressait au théorème de l'indice des familles si vous regardez son article sur les superconnexions il est question d'un projet qu'il a de s'intéresser à l'indice des familles. Mais moi, ce que j'ai fait ou ce que j'ai voulu faire c'était en réalité de dire si Quillen fait à la fois la théorie des déterminants d'un côté et la théorie des superconnexions de l'autre, moi je vais rassembler les deux et dire dans le formalisme unique on va pouvoir rassembler les deux de manière à ce que le théorème de courbure de Quillen qui n'est pas une théorie des courbures mais une théorie des superconnexions mais que l'un soit une conséquence de l'autre. Ça, c'est en partie ce que j'ai fait avec Fried dans le cadre des déterminants d'opérateurs de Dirac c'est infini. À partir de ce moment-là donc vous me demandez pourquoi est-ce que je suis rentré en contact avec Gilles et Souley c'est que Gilles et Souley eux avaient leur propre programme qui était un programme de géométrie arithmétique qu'ils avaient autour de la géométrie d'Arakénov et où les métriques de de Faltings où l'analogue des métriques de Faltings devait jouer un rôle mais en dimension arbitraire parce qu'il s'agissait là de démontrer un théorème de Riemann-Ror en dimension arbitraire. Donc il fallait en quelque sorte avoir les techniques pour réussir à étendre cette théorie du déterminant de Faltings ou de Quillen en dimension relative arbitraire. Et donc naturellement je crois c'est Souley qui est venu me voir ou je ne sais plus mais pour moi en quelque sorte c'était le problème était presque conceptuellement immédiat parce que j'avais en quelque sorte ces instruments superconnexion etc. Il s'agit juste de savoir qu'est-ce qui se passe en cadre de géométrie complexe. Parce que maintenant en tant que géométrie complexe l'opérateur de Dirac on sait bien que l'opérateur de Dirac en géométrie chélerienne c'est le débarre plus débarre étoile mais vous voyez quand je raisonne comme ça j'essaye de raisonner encore de me mettre à ma place elle a essayé de me dire mais qu'est-ce que je peux penser là-dessus qu'est-ce que je pensais et je me suis dit mais donc puisque l'opérateur des superconnexions de l'évite-chivita ces choses c'est des limites adiabatiques d'opérateurs de Dirac dans le contexte des variétés complexes les limites adiabatiques elles vont refléter quelque chose de la géométrie complexe et donc il va y avoir quelque chose qui va avoir dans cette superconnexion de l'évite-chivita quelque chose qui va comprendre la géométrie complexe de tout ça je n'étais pas sûr du tout je ne savais rien alors là encore de nouveau pauvre je pauvre moi donc travailler comme des brutes parce que c'était encore une fois il y avait il y avait gilet-soulé qui me demandait il faut réussir à faire ça mais parce que ça va marcher tu n'arriveras jamais et tout et tout moi je vais y arriver mais de l'autre côté on est sûr que ça va exister mais ils étaient aussi préoccupés du fait que moi je voudrais travailler tout seul donc finalement on a travaillé ensemble parce que c'était la seule bonne façon de faire mais avec des points de vue tout à fait différents on n'avait pas du tout le même point de vue on n'avait pas les mêmes objectifs même mais tous les jours si vous voulez c'était tous les jours parce que moi d'une certaine manière en décryptant cette géométrie des superconnexions dans le contexte complexe je trouvais des choses tous les jours c'était simplement le fait que la superconnexion au lieu d'avoir trois terres il n'y en avait plus que deux et puis que la forme de Keller devenait une forme symplectique il y avait ces histoires que le fribrex structurel était en fait qu'il y avait une vibration de type symplectique tout le temps c'était tout le temps des choses nouvelles il y avait effectivement la décomposition de même que des barres se décompose que le Dorham se décompose en des barres et des que la superconnexion se décompose en des barres plus des barres prime que toutes ces décompositions vous voyez c'était infini le travail qu'il y avait à faire à ce moment là on ne savait rien donc c'était moi qui j'étais là à faire ça tout seul donc c'était très intéressant c'était extrêmement fatiguant c'était extrêmement fatiguant d'autant plus que j'avais en plus aussi à essayer de comprendre ce que voulait faire J'ai des saoulés donc je travaillais sur les éléments EGA de Grotandic pendant la nuit je devais aussi essayer d'apprendre les schémas etc j'ai passé du temps j'ai fait même des exercices de Hartzorn c'était une période extrêmement extrêmement intéressante pour moi mais absolument épuisante parce qu'en réalité je ne savais pas où j'allais moi je ne savais pas où j'allais j'étais sûr d'aller quelque part mais où je ne savais pas je me souviens alors là pour le coup ça a été une impression absolument étonnante c'est que il y avait ces problèmes de torsion analytique donc il y avait la torsion analytique maintenant il y a la torsion analytique qui débarque la torsion analytique je ne travaille pas sur la torsion réelle je travaille sur la torsion complexe torsion homophe il y a cette histoire d'opérateur de nombre pourquoi apparaît l'opérateur de nombre cette question-là je me suis tout de suite posée de savoir du point de vue de la de la géométrie quelle est la connotation géométrique c'est un opérateur de nombre puisque je crois qu'il y a un passage de traduction du formalisme d'opérateur au formalisme géométrique que j'ai été capable d'utiliser ce formalisme-là le passage de l'un à l'autre comprendre les opérateurs de Dirac à l'aide de la comologie équivariante maintenant il y a la torsion analytique avec l'opérateur de nombre mais qu'est-ce qu'avoir l'opérateur de nombre avec la géométrie pourquoi et j'ai compris deux choses ça je me rappelle ça a été vraiment un choc pour moi et vous ne pouvez pas savoir c'était un choc d'autant plus c'était à la fois très intéressant mais c'était un choc terrible parce que j'étais au fond peut-être le seul à ce moment-là à pouvoir comprendre quelle importance ça pouvait avoir je me suis aperçu cette chose que n'importe qui sait en réalité c'est que du point de vue des algèbres de Clifford l'opérateur de nombre d'un espace vectoriel complexe sur la géométrie extérieure anti-héromorphe ça correspond juste du point de vue Clifford à la forme j'allais dire à la forme de Keller ou à la deux formes fondamentales si vous voulez c'est juste la version incarnation dans Clifford de la deux formes on sait bien qu'il y a une correspondance entre l'algebra extérieure et l'algebra de Clifford si je regarde la manière dont la deux formes oméga de Keller agit sur l'algebra de Clifford sur l'algebra extérieure anti-héromorphe elle agit comme l'opérateur de nombre donc ce que ça voulait dire c'est que du point de vue géométrique ça voulait dire que cet opérateur de nombre se traduisait immédiatement de l'autre côté en la forme de Keller et pourquoi la forme de Keller qu'est-ce que la forme de Keller a à voir avec la géométrie des espaces et lacets et donc là c'était immédiat parce que si la variété est complexe l'espace et lacets est une variété complexe si la variété est Kellerienne l'espace et lacets est une variété Kellerienne mais alors l'oméga quel rôle joue-t-il ? pourquoi l'oméga va apparaître en comologie Q variante ? pourquoi ? alors ça c'est très simple c'est que si vous voulez si vous avez un champ de vecteurs et vous voulez calculer son dual la forme dual la informe dual à un coefficient ou près c'est juste la contraction du champ de vecteurs vous contractez la forme de Keller par le champ de vecteurs vous avez la informe dual c'est juste ça or dans le formalisme de comologie Q variante il y avait le champ de vecteurs fondamental K qui est maintenant le champ de vecteurs monomorphe cette informe dual K' je l'écris comme étant la contraction de la forme de Keller alors là la contraction par la forme de Keller dans le formalisme de comologie Q variante c'est pas bien d'avoir juste un champ de vecteurs juste une contraction on veut aussi avoir un opérateur D on veut avoir toujours D plus IK ou D bar plus IK mais si la forme est de Keller si cette forme est fermée si je mets le D devant l'oméga D oméga égale 0 donc en réalité je mets le IK je mets D plus IK et je vois rapparaître dans le formalisme équivariant au lieu d'avoir l'opérateur de Derham équivariant DK j'ai l'opérateur biolomorphe équivariant D bar K D K et D bar K D K de quoi ? de oméga j'ai D bar K D K de oméga et si j'applique et si j'applique le formalisme de double transgression cette fois-ci je calcule le D sur DT de cette forme avec le D bar K D K je l'écris comme D bar K D K de oméga il y a l'oméga qui sort sur l'oméga c'est l'opérateur de nombre et donc j'ai fait le contact entre la torsion holomorphe et la géométrie de l'espace délacé dans le cas qu'elle est rien et juste dans un formalisme qui est le formalisme cette fois-ci de la double transgression avec le D bar K D K D bar D or ce formalisme de D bar D c'est ce qui avait occupé Gilet et Souley pendant les deux ou trois dernières années il ne s'occupait que de D bar D D D bar D D D bar D modulo D bar D quand vous avez ce formalisme avec de D bar D D moi mais maintenant qui venait en quelque sorte ça voulait dire que la torsion holomorphe au lieu d'être un gadget un espèce de chose en quelque sorte purement algébrique qui avait sa légitimité ou sa dignité mais brusquement avec une contenue géométrique et que je commençais à pouvoir être en mesure d'exploiter dans un contexte qui allait être à la fois compatible avec la théorie des formes différentielles sur l'espace de la C dans le contexte complexe et la théorie de Gilet et Souley la théorie de Gilet et Souley c'est une théorie aussi des courants avec les D bar D D mais je m'apercevois moi que la torsion analytique elle-même en réalité ce que c'est c'est que c'est l'intégrale d'un courant sur l'espace des lacets à cause du débarca des cas et qui vérifie une équation de courant sur l'espace des lacets exactement de type point carré le long si on intègre cette équation dans la fibre on trouve le théorème de courbure pour les fibromorphes multidermétriques de Quiddell oh le théorème de courbure pour les métriconomorques du théorème de Quiddell est une conséquence d'un formalisme de point carré le long sur l'espace des lacets alors vous imaginez quand moi je faisais ça pour moi dans ma chambre à moi dans mon truc comme ça c'était une chose mais quand je devais expliquer à Gilet que le débarbé d'abord apparaissait naturellement et que le théorème de courbure ça allait être une conséquence de trucs il me prenait à la fois pour un fou mais pour un fou dangereux d'accord ? non mais j'essaie de plaisanter si vous voulez parce que c'est vrai la vie scientifique n'est pas simplement faite de coopération comme ça on est en situation où c'est absurde d'ailleurs en réalité bon finalement on est devenu de très très bons amis pour la vie si vous voulez c'est aller bien au-delà bien au-delà de tout ça mais en quelque sorte donc il y avait un formalisme maintenant qui était le formalisme de la double de transgression est bien pire que ça c'est à dire que après à un certain moment moi je suis arrivé sur l'étude de problèmes de courant parce qu'il s'intéressait à ces problèmes de courant et pour construire les classes secondaires ces classes en géométrie d'Arakelhoff cette fois-ci il y avait aussi des constructions de courant en dimension finie cette fois-ci avec des fibrés de dimension finie et là je me suis dit mais là je me suis dit c'est une folie je vais maintenant commencer à importer ce que j'ai appris sur l'espace des lacets dans le contexte de la dimension finie et à construire comme ça des courants qui sont des courants de torsion analytique avec l'opérateur de nombre lui-même mais cet opérateur de nombre il ne venait pas c'est pas moi qui l'avait inventé je l'avais tiré de ce que j'avais compris de l'intégrale fonctionnelle donc vous voyez j'étais en quelque sorte à ce moment-là j'étais plus complètement un vrai probabiliste j'étais plus complètement un probabiliste d'origine j'étais commencé à être dans un no man's land littéralement no man's land il n'y avait personne mais je vous parlais quand même je parlais avec j'ai saoulé tout le temps j'écrivais avec eux on a écrit effectivement ces problèmes ces constructions de courant les vérifications de la fonctorialité par exemple toutes ces vérifications de fonctorialité d'études de courant bon ça faisait intervenir des problèmes de front d'onde que je connaissais aussi bien j'avais lu les lectures de Hormandère peut-être pas le volume 0 mais le volume 1 ou le volume 2 m'avaient servi énormément donc aussi il y avait EGA d'un côté Armandère de l'autre les front d'onde l'intersection vous voyez il y avait beaucoup de choses à la fois donc je suis en train de vous expliquer ma vie de mathématicien à moi qui n'a pas été une vie complètement pacifique parce que j'étais seul d'un autre côté quand je dis j'étais seul toute cette partie là j'étais avec gilet et soulet qui étaient essentiels mais sur le plan technique pour certaines choses j'étais tout seul mes collègues qui faisaient de l'analyse à Orsay ne l'intéressaient absolument pas ce n'était pas du tout leur problème mais donc quand même toute cette théorie là aboutie donc on est arrivé à essayer de construire qu'est-ce qu'on a fait donc avec gilet et soulet on a démontré ce terrain de courbure en géométrie holomorphe qui avait déjà été démontré de manière complètement fausse auparavant y compris par mon ancien collaborateur qui avait cru qu'on pouvait utiliser la théorie c'est infini et dire c'est immédiat alors que c'est évidemment tout à fait faux donc ça nous a aussi à ce moment là j'ai presque abordé via mes collaborateurs à la catégorie dérivée que j'ai retrouvée plus tard grâce à Chouchen dans un autre contexte découverte tardive et très utile ça c'était gilet et soulet qui s'était chargé de cette partie là mais enfin on avait un théorème de courbure pour la métrie du Quillen et il y avait aussi avec ces théorèmes de courbure il y avait une formule d'anomalie en fait qui est en fait pratiquement l'un des éléments essentiels des démonstrations du théorème de courbure qui a deux étapes une partie qui importe le théorème avec Fried et l'autre partie qui est la formule d'anomalie ou alors là il y a un travail aussi particulier où je lui ai dit mais tu n'arriveras jamais ça ne peut pas marcher etc je lui ai dit non oui ça va marcher mais tu es trompé tu as fait comme si le truc non je ne fais pas comme si je sais exactement ils m'ont dit mais non mais on a vérifié ça ne peut pas converger je lui ai dit non je sais exactement je sais exactement et pourquoi je savais ça parce qu'en réalité travaillant de l'autre côté au niveau géométrique j'avais trouvé au niveau géométrique la manière de traiter ces courants qui avaient construit à l'aide de formes de Keller etc qui évidemment posaient des problèmes j'avais trouvé qu'il y avait une technique qui n'était pas une astuce c'est pas une astuce dans ces cas là c'est un truc conceptuel un vrai truc conceptuel pour comprendre ce qu'on fait mais qui permet de court-circuiter le débarter il y a une divergence effectivement on tue la divergence en utilisant le fait que la forme est fermée débarter fermé on utilise ça et puis on y arrive donc à chaque fois il me dit tu n'arriveras pas c'est faux c'est pas vrai je sais exactement quel est le problème mais c'est une histoire compliquée vous n'êtes arrivé quand vous avez démontré les théorèmes d'anomalie avant il y avait aussi les travaux de Poliakoff sur le même sujet vous étiez en courant de ce qu'il y a bien entendu oui mais Poliakoff si vous voulez le truc de Poliakoff c'était en quelque sorte Poliakoff Quillen connaissait déjà Poliakoff donc les formules d'anomalie de Poliakoff sont des faciles du point de vue technique c'est des formules faciles à démontrer il y a juste un terme à calculer un peu plus loin que d'habitude c'est des formules faciles mais vous voyez les surfaces de Riemann sont toutes kelleriennes ce qui est un gros avantage lorsqu'on est en dimension plus grande que 1 c'est plus le cas et donc la condition de Keller commence à jouer un rôle c'est pour ça que Gillet-Soulay savait bien que si on passait au truc en dimension multiple on ne pouvait pas se contenter de faire ce qu'on fait en dimension 1 donc les formules de Poliakoff évidemment je les connaissais mais en quelque sorte j'ai compris les formules de Poliakoff en comprenant en réalité qu'il servissait de formules de calcul de métrique de variation de métrique avec un débardé etc. donc lorsqu'on les réinterprète de cette manière là les formules de Poliakoff ce n'est plus un truc technique c'est un truc conceptuel il y a donc cette idée que la torsion analytique elle-même n'était pas une technique parce que après tout Ressinger quand ils avaient construit la torsion en homophe ils l'ont construit par analogie avec la torsion avec la torsion de Ressinger réelle qui elle-même était construite par analogie avec la torsion de Reitmaster mais ce n'était pas une construction conceptuelle en quelque sorte ce que j'avais fait moi ou ce à quoi j'avais contribué c'était à dire non absolument pas la torsion analytique ce n'est pas un objet qui est construit comme ça on se le donne il est construit en quelque sorte par un formalisme automatique à partir duquel vous partez du caractère de Cheyenne et dès que vous commencez à transgresser automatiquement il y a une machine qui est là et qui vous produit des transgressions de manière automatique et la transgression automatique elle a un grand avantage sur la construction abstraite c'est que comme elle est automatique elle porte en elle-même les théorèmes qu'elle veut démontrer c'est à dire qu'elle est déjà par elle-même il y a un théorème derrière dès lors que vous savez démontrer une théorème de formule de transgression vous avez une formule de Poincaré-Lelon essentiellement donc c'était ça évidemment la torsion analytique c'est en dimension infinie c'est plus compliqué c'est pour ça que Gilles et Souley me prenaient pour un fou mais ce qui était d'ailleurs peut-être littéralement vrai à l'époque mais en tout cas donc tout ça a marché et puis il y avait je suis tombé sur ce problème mais peut-être vous me poserez des questions là-dessus sur le problème des immersions après avoir fini le travail avec Gilles et Souley est-ce que vous avez pu communiquer vos travaux à Quillen comment est-ce qu'il a réagi c'est très intéressant alors là c'est une des grandes difficultés de la vie de mathématicien c'est pour moi une tragédie cette affaire-là parce que en réalité évidemment j'ai cherché à communiquer avec Quillen moi je communiquais beaucoup avec Attia donc Attia était très était une personnalité rayonnante c'était quelqu'un qui avait une à la fois une vitalité une joie de vivre il tranchait beaucoup sur les mathématiciens anglais les mathématiciens anglais sont plutôt réservés plutôt solitaires disant un mot tous les quart d'heure ou toutes les demi-heure donc c'est compliqué lui Attia était quelqu'un qui donc il aimait il aimait les gens il aimait leur parler il aimait les jeunes en particulier donc moi en quelque sorte je l'amusais c'était une partie de ses vous voyez il y avait cet aspect de dire bon c'est quelqu'un qui m'amuse il fait des choses qui m'intéressent mais il m'amuse quand même mais donc il m'avait invité à aller à Oxford pendant un mois et donc Oxford était dans ce petit institut de mathématiques tout petit il y avait deux étages il y avait une quinzaine de professeurs je crois même pas et donc moi j'y allais pour voir Attia mais aussi pour voir Quillen Quillen venait d'arriver à Oxford avant il était à MIT donc je suis arrivé à Oxford et donc voilà le premier jour je frappe à sa porte toc 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 personne ne répond je vais voir la secrétaire je vais voir la secrétaire je vais voir la secrétaire don't expect him il faut attendre en réalité je n'arrivais pas à le voir et finalement un jour j'ai frappé j'ai entendu un grand bruit la porte qui te fermait à clé s'est ouverte et Quillen est sorti du bureau il était dans l'obscurité totale et il m'a dit what do you want alors que je l'avais rencontré au MIT j'avais parlé avec lui tout ça il était très bon il faut dire il n'a jamais c'était pas quelqu'un qui était par ailleurs communicatif il m'a dit j'ai pas le temps j'ai bien compris que c'était pas et donc en fait à ce moment là déjà il communiquait très peu avec avec les gens il faisait un cours à Oxford de théorie des champs il y avait juste Graham Segal qui pouvait parler avec lui donc j'ai essayé évidemment de recontacter Quillen ça m'intéressait énormément de parler à Quillen de comprendre quelle avait été sa motivation pour toutes ces histoires là et non malheureusement ça a été une grande tristesse pour moi je n'ai pas une tristesse c'est une tristesse vraie c'est à dire que c'est quelqu'un avec qui j'aurais aimé parler discuter simplement pour savoir et c'était impossible ça a été complètement impossible donc je n'ai pas pu parler à Quillen bon il était peut-être malade aussi déjà par ailleurs il était déjà un problème peut-être donc après avoir fini ce travail avec Gélet Solé sur le théorème de courbure vous êtes lancé sur le théorème d'immersion qui est aussi une partie essentielle pour la théorie des versions arithmétiques de Riemendorf-Cotentic mais cette collaboration n'était pas faite avec Gélet Solé mais avec Lebo est-ce que vous pouvez expliquer le contexte ? alors je peux expliquer le contexte c'est-à-dire que de toute façon pour la question des immersions si vous voulez d'abord j'avais déjà regardé le problème des immersions mais que je l'ai saoulé puisqu'on avait regardé les problèmes de construction de courant associés à des immersions les problèmes de fonctorialité etc. le problème d'immersion pour les métriques de Quillen moi je l'ai immédiatement formulé en termes de dire puisque la torsion analytique au fond c'est l'intégrale d'un courant sur l'espace de lacet ça va être de savoir ces courants-là qui sont des courants secondaires sur l'espace de lacet est-ce qu'ils vont vérifier aussi des formules de localisation et évidemment la question devenait extrêmement intéressante parce que la localisation naturelle c'était relativement au zéro du champ de vecteurs primitif qui fait que on a le théorème de courbure qui fait que le débarné de la torsion analytique est égal à une contribution globale et une contribution locale ça c'est une chose mais l'immersion lorsqu'on a une variété y plongée dans x évidemment on a maintenant l'espace des lacets de y plongé dans l'espace des lacets de x et donc on a deux immersions en réalité on a y dans x et puis on a l'espace des zéros x plongé dans lx y dans x ly dans lx et x plongé dans lx et y plongé dans ly donc il y a toutes ces immersions qui sont en conflit en quelque sorte et c'est immédiat que si on s'intéresse un peu à cette question même sur le plan abstrait simplement j'ai tout de suite formulé le problème non pas comme un problème concret avec les opérateurs en physique mais un problème géométrique en essayant de comprendre est-ce que ces courants secondaires qui correspondent à la version abstraite de la torsion analytique c'est une chose qui vérifie des équations de poids carré le long comment se comporte-t-il par immersion ça c'est un problème qui a un sens en soi et donc pour moi ça va être un problème facile en quelque sorte je vous disais tout moi j'ai des souhaits mais il n'y a aucun problème je sais etc mais simplement en réfléchissant donc en travaillant en calculant etc on s'aperçoit très très vite de la question suivante c'est que et ça je suis arrivé à cette question-là tout de suite c'est que en réalité vous avez donc la variété x plongée dans lx vous avez ly plongée dans lx et essentiellement la vraie difficulté c'est de comprendre l'intersection de ly avec x donc on a l'espace des lacets on a ici x on a ici ly ici on a x et ici on a y le problème tel que je l'ai compris tout de suite géométriquement c'est que cette intersection est une intersection parfaitement lisse tout est c infini tout ça mais elle n'est absolument pas transverse x et ly ne sont absolument pas transverses le tangent à l'intersection à l'un et à l'autre n'engendre pas le tangent total il y a un fibré normal excédentaire normal excédentaire qui est énorme qui est énorme et ce fibré normal excédentaire c'est juste en fait c'est j'allais dire j'espère ne pas me tromper c'est l'espace donc il y a une il faut décomposer vous voyez vous avez excusez-moi vous avez x et ly vous calculez vous-même vous avez une décomposition en série de fourriers vous allez prendre je pense lnyx mais il y a peut-être plus que ça qui est donc une série il y a une décomposition en série de fourriers de k appartient à z donc c'est un énorme machin ce fibré normal excédentaire et dans ces questions d'intersection même en géométrie en dimension finie on sait bien que le fibré normal excédentaire est une cause de problème lorsqu'on calcule des intersections avec des fibrés normal excédentaires il y a toujours une contribution qui est la classe de l'air qui va venir du fibré normal excédentaire le problème c'est que comme ce fibré normal excédentaire est en dimension infinie je ne savais pas très bien comment procéder sur le plan de la méthode donc ce que j'ai fait d'abord et ça ça m'a pris pratiquement une année ça a été pour moi de développer une stratégie du traitement abstrait en quelque sorte de question de traitement des fibrés normal excédentaires dans ce contexte avec des actions de groupe en reprenant le formalisme abstrait etc et donc je suis arrivé à un schéma de preuves un théorème reliant le courant de en quelque sorte de torsion analytique pour Lx au courant de torsion analytique pour Ly à une formule en plusieurs étapes il y avait peut-être 10 ou 15 étapes je ne sais pas que j'ai pu vérifier en dimension finie donc je suis arrivé à une formule de ce calcul d'excès complète en dimension finie et j'avais donc un programme complet en réalité donc ça j'ai pu l'écrire mais ce que j'ai fait tout de suite alors ça je vais parler un peu de nouveau de Gilles et Souley Gilles et Souley avait conjecturé qu'il devait y avoir un genre R qui était un espèce de terme aussi de défaut dans la formule de Riemann-Ror qui est de dire que la torsion analytique essentiellement il y a des contributions en quelque sorte si on a un formule de théorème de Riemann-Ror où la torsion analytique apparaît on peut exprimer cet objet-là avec des termes arithmétiques et la torsion analytique on peut l'exprimer à l'aide de classes caractéristiques plus un terme bizarre qui est un genre R et ce genre R est un genre additif dans lequel apparaît la fonction de cet âge de Riemann ça dérivait plutôt aux entiers impairs si on croyait à cette conjecture de Gilles et Souley ça voulait dire que dans la formule de comparaison des torsions analytiques il fallait que ce genre R apparaisse explicitement et donc le pari que j'ai fait qui était un pari préliminaire était de dire mais moi je ne vois qu'une seule possibilité pour qu'il y ait un terme de défaut c'est ce défaut d'intersection n'est-ce pas le fait qu'il y a non-transversalité je vais donc calculer d'abord la contribution de ce février normal à l'excellente R en dimension finie d'abord obtenu en une formule et ensuite au lieu de démontrer la formule en dimension infinie d'abord de calculer à partir de la formule dimension infinie de la transporter en dimension infinie directement sans démontrer la formule d'immersion elle-même pour vérifier si ce que j'obtiens a un rapport quelconque avec Gilles et Souley ça paraissait une stratégie de sécurité en quelque sorte c'est d'ailleurs la seule que je savais et c'est ce que j'ai fait d'abord donc j'ai travaillé j'ai eu ce travail qui est à mon avis l'une des choses les plus fondamentales que j'ai faites ou les plus et qui est à peu près totalement ignorée dans la littérature je crois non pas à cause de son caractère fondamental c'est parce qu'en quelque sorte c'est un peu trop c'est peut-être trop difficile parce qu'il s'agit au fond on se ramène à dire à calculer des classes caractéristiques de fibrés de dimensions finies parce qu'effectivement le fibré normal à x à y dans x c'est un fibré de dimensions finies mais de classes caractéristiques qui sont calculées elles-mêmes à l'aide d'oscillateurs harmoniques présents sur ces fibrés vectoriels donc c'est l'apparition de classes caractéristiques qui sont authentiquement des classes de dimensions infinies maintenant mais sur des fibrés ordinaires alors qu'est-ce que c'est que ces classes caractéristiques c'est extrêmement simple à comprendre c'est de dire si j'ai un fibré vectoriel je peux regarder avec holomorphe avec métrique c'est une fibration chalérienne et je peux donc calculer ces formes de torsion analytique alors évidemment le fibré vectoriel c'est pas une variété compacte donc il n'y a pas de forme de torsion analytique il n'y a pas de théorie de Hodge comme c'est une variété compacte ça n'existe pas mais en réalité si j'introduis un complexe de cosules dedans qui est naturel dans le contexte des immorciaux j'ai un contexte d'olbocosule et si je calcule la déformation de ce complexe d'olbocosule j'arrive à des calculs de formes de torsion analytique naturels dans ce contexte il se trouve que ce que je calculais à l'époque comme ça c'était en particulier le calcul final c'était un calcul de ces formes de torsion analytique et le calcul le résultat principal de cet article qui est de dire que ces formes de torsion analytique c'est une classe caractéristique du fibré lui-même c'est quelque chose de topologique ce n'est pas et c'est le genre R du fibré mais la manière dont cette version simplifiée que je vous ai expliquée apparaissait était géométriquement absolument pas trivial parce que lorsqu'on localise une variété grand X sur une variété Y en quelque sorte avec des instruments d'analyse des laplaciens des équations de la chaleur etc. il y a le fibré normal qui apparaît avec son complexe de dolbocosule c'est celui dont je viens de parler mais le fibré tangent apparaît en quelque sorte avec une contribution qui est la théorie de l'indice ordinaire sur la sous-variété donc vous avez le mélange de deux contributions qui sont des contributions avec la théorie de l'indice ordinaire dans la direction tangente et la direction en quelque sorte avec une analyse plus simple des oscillateurs harmoniques dans l'autre direction le fait est qu'en général le fibré n'est pas scindé le fibré total n'est pas scindé et donc toutes ces contributions se mélangent la difficulté de cela c'est que en quelque sorte on se trouve à manipuler des objets qui sont dans des directions tangentes des traces de type j'allais dire traces de von Neumann puisqu'on prend le noyau de la chaleur on n'a pas de traces de l'opérateur de la chaleur dans cette direction là on a juste la valeur sur la diagonale et dans la direction normale par contre on prend des vraies traces et comme les deux directions ne sont pas séparables les choses sont couplées donc c'est une situation géométrique que je ne connaissais pas je ne connaissais pas l'apparition simultanée de traces de von Neumann et d'objets qui n'étaient pas des traces de von Neumann dans un formalisme unique qu'il s'agissait de décrypter de comprendre et de construire en quelque sorte de construire vraiment à partir de ma stratégie parce que la stratégie je l'avais faite en dimension infinie j'avais aussi la stratégie en dimension infinie avec les opérateurs je savais quel était l'opérateur qui allait apparaître je ne savais pas tout démontrer je savais quel était l'opérateur il y avait une espèce de super connexion bizarre avec des trucs qui couplaient des découplages des couplages subtils compliqués avec en particulier la classe d'extension quand vous avez un fibrilomorphe il n'est pas somme directe il y a la classe d'extension et dans la construction de ces classes de défauts qui apparaissaient il y avait aussi cette extension là donc j'ai dû faire un travail en quelque sorte sous-marin j'étais absolument parce que là vous ne savez pas les objets que je manipulais je savais le résultat que je voulais avoir mais je ne savais pas les objets que je manipulais je ne savais même pas donc il y avait ces traces et à la fois des traces et des traces de von Neumann enfin c'est une bagaille incroyable donc les relations de commutation classique de Bianchi par exemple les identités de Bianchi ne suffisaient pas il fallait des identités de Bianchi raffinées parce qu'il y avait un saldage naturel de l'opérateur en plusieurs morceaux enfin tout ça je me suis tapé ce truc là avec un grand enthousiasme c'était très intéressant comme une fois de travail totalement solitaire pendant ce temps là d'ailleurs quand j'avais expliqué à Souley que je travaillais sur une question de fibre et normale excédentaire il m'a dit mais ça on l'a déjà fait on l'a déjà fait et je lui disais mais comment mais je suis en dimension infinie là avec de la planète comment tu peux me dire ça bon il me disait parce qu'il était préoccupé aussi en quelque sorte donc c'était clair que d'une part j'ai je vous explique un peu ce calcul parce que ce calcul a compté dans ma vie quand même je suis arrivé au calcul finalement d'une classe caractérisée d'une classe qui vérifiait débardée égale essentiellement le tot de Tx divisé par tot de N moins tot de Ty quand vous avez x, y et N vous avez le tot de Tx restreint Y tot de Tx c'est pas une forme qui est égale à tot de Ty tot de N elle est égale modulo débardée de quelque chose il y a une façon canonique de résoudre ça avec des classes de Bocherm l'objet que je construisais vérifiait la même équation il était fonctoriel et donc il me suffisait de calculer les choses dans le cas Saint-D dans le cas Saint-D là pour le coup je suis arrivé à une vraie formule qui était exactement l'analogue de celle que j'avais anticipée en dimension finie donc là j'étais content mais j'avais le calcul explicite à faire bon j'étais à ce moment là bon c'est très fatigant tout ça je vous raconte ma vie en quelque sorte ma vie de mathématicien peut-être vous pouvez vous rendre compte quand même qu'il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles mais il y a des choses qui sont nerveusement épuisantes parce qu'on ne sait pas ce qu'on manipule on ne connait pas le résultat on ne sait pas si ça va marcher en fait pas du tout et donc bon je soulais suivais ce que je faisais aussi avec avec angoisse avec intérêt mais bon c'était aussi compliqué pour lui bon il avait cru à un certain moment que 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 je ne sais plus qui avait démontré la conjecture avait démontré la conjecture abaissée en utilisant le théorème de Riemann-Rohr que lui avait démontré ou qu'il voulait démontrer donc c'était aussi pour lui en japonais c'est en japonais oui 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 vous voyez très bien de qui il s'agit oui on retrouvera on retrouvera donc ça avait été compliqué aussi pour lui mais dans cette situation là donc je lui ai donné une somme de séries une fonction de U un paramètre U réel série je lui ai dit écoute il y a la transformation de mes lignes il faut prendre la transformation de mes lignes de ça calculer la dérivée en zéro il y a un paramètre X dedans développe en série formelle ça n'était toujours R si ça n'est pas donc tu vas calculer le premier terme je lui ai dit tu calcules juste le premier terme si dans le premier terme il n'y a pas le zétaprime de moisin j'arrête j'arrête tout vraiment j'étais épuisé donc cet épuisement après c'est traduit par un épuisement de maladie j'ai ensuite été malade à un certain moment j'en ai trop fait c'était trop c'était trop ça mais il n'empêche que le lendemain il m'a rappelé et il m'a dit j'ai le zétaprime de moisin alors là vous voyez pourquoi ça a été important pour moi parce que ce que ça voulait dire c'est que la compréhension en quelque sorte formelle que j'avais du problème avec mes instruments de géométrie l'intersection transverse tout ça toutes ces choses qui faisaient que je passais pour un fou même aux yeux de mes collaborateurs brusquement ça voulait dire qu'ils attrapaient quelque chose que eux avaient calculé par ordinateur avec Zaguet etc l'an de mars j'ai repris tout le calcul j'ai eu tous les termes tout absolument tous les étaprimes de moins N cette formule de la transformation de mes lignes dérivée en S égale 0 c'était une série formelle il y avait tous les termes j'ai eu l'impression exactement vous savez celui qui est quelqu'un qui creuse un tunnel avec les lignes d'autre côté brusquement le contact est fait vous savez les gens qui percent d'un côté de l'autre brusquement on voit la lumière le tunnel se fait le contact est fait j'ai eu l'impression que je faisais le contact que moi j'avais fait le contact en quelque sorte avec la théorie algébrique mais rien n'était fait parce que cet argument était encore formel en quelque sorte la construction des classes caractéristiques était parfaitement rigoureuse alors je vais vous raconter une histoire qui à mon avis a un intérêt aussi parce que j'étais probabiliste en même temps mes collègues probabilistes ont tout de suite considéré que ce que je faisais n'était pas des probas donc n'être pas des probas c'était aussi une façon dans quelque sorte de mettre des frontières entre les uns et les autres mes analystes ici aussi considéraient que ce que je faisais n'était pas de l'analyse non plus donc j'étais dans une communiquée non définie j'étais un espèce de sous-marin volant entre deux dans une vous voyez à un certain niveau de maths mais qui n'avait d'existence nulle part donc j'ai voulu donner un exposé en séminaire de probabilité pour exposer cette construction de classes caractéristiques avec les oscillateurs harmoniques avec des objets qui étaient essentiellement des objets quand même que moi j'avais trouvé de manière probabiliste parce que l'intégrale fonctionnelle j'avais construit la bonne construction de l'objet en faisant le chemin inverse à partir de la version intégrale fonctionnelle de recalculer les choses et de voir ce que donc j'ai essayé de donner la construction ça s'est terminé la personne qui dirigeait le séminaire a éclaté de rire c'était vraiment j'étais un fou complet là pour le coup aucun doute bon mon cas était absolument évident il n'y avait plus qu'à m'envoyer directement à Saint-Anne j'exagère un peu Saint-Anne c'est l'hôpital psychiatrique j'avais trouvé quelque chose donc j'étais très heureux en quelque sorte d'avoir trouvé cette manière-là d'arriver à se de dire mais quand même j'ai un chemin là mais quand même je savais très bien que sur le plan technique pour le coup j'avais presque fait une stratégie technique pour réaliser avec même des estimations assez précises j'ai gardé ça ces centaines de pages de calcul préliminaire de calcul préliminaire de dire il y a plusieurs étapes il y a différents types de localisation il y a des localisations spectrales il y a des localisations géométriques comme toujours vous savez bien Chouchette vous savez qu'il y a toujours ces problèmes-là dans cette question-là c'est un problème très intéressant parce qu'il y avait d'une part ces problèmes de localisation au niveau des courants de dimension finie mais c'est à la Schrödinger en quelque sorte avec des puits de potentiel mais en même temps il y avait les opérateurs derrière avec leur localisation de leur propre fonction propre il y avait tout ça il y avait l'aspect en quelque sorte semi-classique lié aux asymptotiques en temps petit mais en même temps des problèmes de localisation spectrale il y avait tout à la fois et donc je savais que techniquement ça serait très difficile donc j'ai pu réduire quand même les choses au point où il y avait des étapes analytiques qui avaient un sens et j'ai eu la chance de ma vie je dis c'est la chance de ma vie de tomber sur Gilles Lebeau qui était à est-ce qu'il était à Orsay il était à Orsay encore à ce moment-là et donc il a accepté cette analyse qui a accepté de m'écouter qui a accepté d'écouter le problème donc écouter le problème ça veut dire pratiquement pendant deux mois j'ai expliqué une stratégie de preuve avec le problème tel qu'il était dans la situation où il était etc il notait tout absolument tout l'esprit extrêmement rapide et précis aucun analyste normal n'aurait fait ça c'était absolument exclu les analystes quand je dis les analystes parce qu'ils travaillent sur un autre point de vue qui est peut-être sur des problèmes de catégorie de problèmes une classe de problèmes là il y avait toutes les classes à la fois il y avait en même temps des promes en même temps des classes caractéristiques des trucs algébriques tout ça Lebeau pratiquement il a compris le problème donc je pense qu'il a jugé qu'il était assez intéressant donc on a travaillé ensemble à ce moment-là c'était un travail encore extrêmement dur c'était un travail terrible donc moi je suis tombé malade à ce moment-là donc malheureusement mon organisme a lâché donc lâché c'est-à-dire qu'il a lâché nerveusement c'est l'épuisement c'est pas que j'étais pas bien j'avais mal j'étais vraiment pas bien et donc cette rédaction de ce truc-là l'article faisait quand même 350 pages de textes je l'ai terminé pratiquement me tordant de douleur en écrivant les dernières lignes c'était terrible en plus qu'il fallait lire relire 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 éviter les fautes et tout ça bon donc ça a été fini je crois que ça a été une étape qui était un peu importante pour moi et d'ailleurs je me souviens j'avais rencontré Luc Illusi qui était orsay qui est d'ailleurs toujours orsay je lui ai dit bon écoute quand même j'étais ça m'a beaucoup ri beaucoup de temps de faire un article quand même de 300 pages il m'a dit écoute mes gros tendies il a fait 2 000 et je viens bon d'accord tu as fait ça il y avait aussi une façon de mais c'était la vérité en quelque sorte c'était aussi important quelqu'un a dit il ne faut pas s'arrêter il ne faut pas s'arrêter là mais donc c'est vrai que quand même j'étais content d'avoir fait ça un travail qui était important pour moi parce que ça voulait dire au fond d'un certain nombre d'objets auxquels j'avais contribué à mettre à construire avec gilet soulé tout ça puis de travailler avec le beau avec une contribution fantastique de le beau aussi qui m'avait appris c'est un nombre de techniques d'analyse de localisation d'espace d'espace à poids de normes semi-classiques tout ça en même temps mais donc enfin bon ça m'a donné un certain j'étais assez content mais tout de suite après comme mathématicien la question est une langue lorsqu'on a fait quelque chose la question est tout de suite de savoir mais qu'est-ce qu'on va faire après et malheureusement j'étais construit de cette manière là que tout de suite après dans les trois semaines tout ça j'ai de nouveau eu cette question mais qu'est-ce que je vais faire après bon alors après j'avais Zhang comme étudiant je crois que c'est après avec Zhang que nous avons fait la démonstration de la conjecture de Tziger-Müller par la déformation de Viten je crois ne pas me tromper vous avez fait l'article avec Zhang sur la conjecture de Ressinko oui oui c'est ça c'est ça mais c'était après l'article avec Lebo oui oui c'est ça c'était après l'article on a trouvé autre chose là on a trouvé autre chose donc c'était reprendre la torsion réelle les arguments de torsion réelle et puis aussi je me demandais donc ça c'était très intéressant aussi c'était un autre un autre type de problème donc ça m'a en quelque sorte à prendre d'autres choses aussi en même temps je ne connaissais rien que la torsion de Rheimaster mais enfin bon il y avait et puis Zhang aussi il y a des étudiants qui étaient fantastiques pour travailler là-dessus puis j'ai commencé à travailler avec Tchiguer aussi avec Tchiguer avec Tchiguer il m'a expliqué mais comment il m'a expliqué il a décidé quand il a décidé de venir en France vous lui avez envoyé cet article mon prix plus de 400 pages oui il dit il lui a demandé de lire il dit amusez-vous alors il a dit mais c'est difficile comment amuser il m'a expliqué alors ça c'est dur quand il est arrivé en France il est déjà il connaissait déjà oui il a déjà commencé de lire ça en Chine il avait déjà commencé il connaissait bien ça il connaissait bien ça et donc pratiquement sur le théorème de Tchiguer Müller pratiquement dans les trois semaines il avait répondu aux questions que tu avais posées sur donc essentiellement il avait compris un certain nombre de choses en tout cas très rapidement donc là en quelque sorte c'était une application qui m'a beaucoup intéressé d'abord parce que c'est une chose qui était différente et qui va me réintéresser par la suite savoir ce que c'est que la torsion réelle c'est un vrai problème pour un mathématicien parce que évidemment on peut toujours prendre les choses comme des gadgets analytiques et se dire bon ben il y a ci il y a ça et puis ils ont telle ou telle propriété mais fondamentalement conceptuellement qu'est-ce que c'est que la torsion réelle qu'est-ce que c'est comme objet c'est quoi c'est une intégrale d'une classe caractéristique c'est pas une classe caractéristique c'est une intégrale de quoi alors si on croit que après tout c'est sur l'espace des lacets aussi donc on a un objet qui n'est pas une classe caractéristique qui n'est pas l'intégrale d'une forme différentielle mais qui est quand même l'intégrale sur l'espace des lacets de quelque chose mais l'intégrale de quoi au moins ça m'a toujours vous voyez à un certain moment ça devient une forme de folie ça aussi de se dire chaque fois mais si j'ai quelque chose qui existe comme ça mais c'est quelque chose et je veux savoir de quelle nature c'est donc c'est un problème que je vais retrouver plus tard avec Goethe avec d'autres types de travail avec Lod etc mais se demander à chaque fois si ces choses ont des propriétés après tout ce que j'ai trouvé après c'est qu'il y avait sans doute une version de la théorie une analogue de la théorie de Hodge complexe avec l'analogue d'opérateurs des barres et des qui sont en théorie géométrie réelle qui sont plus subtiles plus difficiles à identifier mais qui en quelque sorte produisent quelque chose comme ça mais donc le travail avec Chia c'était autre chose c'était une question limite adiabatique d'un variant état qui aussi compte tenu avec Bertomieux j'ai fait les trucs les submersions des trucs holomorphes donc il y avait aussi avec mes étudiants il y avait tout un front tout ça avançait ensemble bon on peut se dire que c'est beaucoup de choses mais vous voyez vous savez bien qu'il y a au fond en quelque sorte quelque chose qui unifie tout ça vous savez dans le film Citizen Kane de Orson Welles il y a cette histoire de Rosebud l'explication quelle est l'explication de cet homme il y a une chose de savoir quelle est l'explication quelle est la flamme initiale quel est l'objet initial moi je vous ai expliqué mon truc initial c'était effectivement un point de vue très naïf sur les intégrales fonctionnelles espaces et lacets liés avec la commologie équivariante et puis effectivement à un certain moment se dire systématiquement je vais travailler là-dessus utiliser ce point de vue-là jusqu'au bout de toutes les manières bon alors évidemment au départ c'était des problèmes assez faciles ensuite ça devenait des problèmes qui étaient significativement plus qui étaient significativement plus compliqués donc avec Tchiger on a fait des histoires d'un limite adiabatique d'un variant état ça ça a été aussi un travail qui a été important pour moi en particulier à cause des conséquences de la suite qui a été cette preuve de la confecture de la confecture de la confecture d'Hertzebrou sur la signature des espaces modulaires des variétés modulaires de Hilbert avec calcul de limite adiabatique d'un variant état mais cette fois-ci où ces limites adiabatiques il y avait l'aspect modulaire qui était important l'aspect modulaire que je n'avais jamais vu que je n'avais jamais vu en réalité dans ce contexte-là auparavant dans lequel l'invariant état et naturellement où les formes ce n'est pas seulement l'invariant état lui-même c'est les formes étatiles ces formes que j'avais construites avec Tchiger dans l'article sur les limites adiabatiques ces formes étatiles qui sont des analogues réelles des torsions homomorphes qui deviennent elles-mêmes des formes modulaires sur des espaces de modules et dont la valeur en certains points devient importante tout ça était très intéressant mais je vais juste sélectionner un point qui me paraissait absolument qui a aussi une étape importante dans ma vie mathématique parce qu'il y avait deux choses qui étaient mises ensemble donc dans ces situations-là il y a des fibrés qui sont des SLNZ fibrés vectoriels qui sont donc naturellement des fibrés plats puisqu'il y a une structure SLNZ et qui sont aussi avec une métrique c'est une structure euclidienne et donc on peut chercher à calculer les formes étatiles quand vous faites le quotient de la fibre vectorielle par le réseau vous avez donc une fibration en tors et vous pouvez calculer les formes étatiles de ces trucs-là donc en gros ce problème de limites adiabatiques revenait à calculer le truc étatile de ces fibrés de SLNZ fibrés mais il y avait au départ ça c'est la version secondaire mais la version primaire c'est-à-dire la version au niveau des classes caractéristiques c'est quoi alors ça c'est une chose que j'ai trouvée en discutant avec Chiguet une chose qui absolument d'ailleurs je l'ai appelé on a passé du temps au téléphone mais regarde absolument incroyable c'est la démonstration du fait que la classe de l'air d'un SLNZ fibré si vous avez un fibré qui a un réseau sa classe de l'air s'annule alors moi je ne savais pas que c'était un résultat qui était déjà connu et je vais vous le démontrer en quelque sorte avec le théorème de l'indice des familles je vais vous le démontrer immédiatement donc vous appliquez le théorème de l'indice des familles à cette famille de tors le théorème de la signature vous prenez des tors de dimension paire le théorème de la signature à cette famille de tors alors qu'est-ce que dit le théorème d'indice des familles pour la signature d'abord le membre de droite l'intégrale des classes caractéristiques il y a l'intégrale de la classe L du tangent relatif mais dans un tors le tangent relatif vient de la base donc l'intégrale est nul mais par ailleurs le membre de gauche c'est le caractère de Tchern de la partie plus-moins de la cohomologie pour la signature la cohomologie dans un espace vectoriel dans un tors c'est une algèbre extérieure on peut tout calculer et on s'aperçoit que le caractère de Tchern c'est un multiple non trivial avec un facteur qui est égal à 1 plus quelque chose de la classe de l'air donc vous avez la classe de l'air qui est égale à 0 et la version secondaire puisque les formes état-tilde c'est des versions secondaires de cette théorème de l'indice c'est juste en quelque sorte une version raffinée de ça mais la chose primitive c'est de dire la classe de l'air s'annule et donc j'ai téléphoné à Tchiguet j'ai dit écoute on peut démontrer que la classe de l'air s'annule on m'a dit mais ça c'est pas possible c'est un résultat qui doit être connu c'est pas possible que ce ne soit pas connu en tout cas il était surpris quand même il était surpris je crois que c'est une illustration absolument fantastique du rame de l'indice des familles sans doute l'illustration la plus simple immédiate en deux lignes ou en trois lignes et je crois que cette utilisation dans les articles récents de Bergeron Vengate etc elle est reprise elle existe encore etc mais ça c'était une vraie surprise pour le coup comment un résultat comme ça ça sort de là de l'indice des familles appliquer le théorème de l'indice des familles pour démontrer un truc pareil que la classe de l'air d'un fibré s'annule voilà on a fait ce calcul comme ça on est arrivé à faire ça puis bon aussi on a donc étendu le théorème de l'indice des familles aux variétés à ses variétés coniques ça c'était une obsession de Shiger donc moi j'ai été obsédé par les métriques et les superconnexions lui a été obsédé toute sa vie par les cônes donc en quelque sorte on s'est rencontré sur ces questions là lui parlait constamment de cônes moi je parlais constamment de superconnexions finalement on a réussi à communiquer et à travailler donc voilà j'ai travaillé aussi avec Lotte dans le prolongement donc Lotte c'était encore une autre histoire donc je vais peut-être un peu moins en parler aussi c'était très intéressant aussi par ailleurs pour moi puisque j'ai essayé de trouver des formes de Riemann-Ror pour les fibres et plats qui soient des formes secondaires avec des classes caractéristiques réelles ces classes caractéristiques sont des classes compliquées c'est des classes qui sont en général peut-être pas rationnelles en général leur question de la rationalité se pose c'est des classes c'est des régulateurs en réalité bon et aussi savoir de quelle nature est la torsion analytique ces fausses torsions analytiques toujours un problème à mon avis la géométrie différentielle c'est un problème en soi c'est absolument pas trivial de dire pourquoi est-ce qu'on peut calculer des invariants géométriques aussi subtiles avec des Laplaciens du point de vue géométrique c'est absolument pas trivial et en tout cas le théorème avec Lotte aussi a été ça a été une chose qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup intéressé aussi par ailleurs donc voilà qui m'a beaucoup Sous-titrage FR ?